Si est-il la compétition incontournable du printemps ? Le tournoi des maestros revient pour une cinquième édition sur France 2. Pour rappel, la compétition au sommet réunit les 18 plus grands maestros de n'oubliez pas les paroles avec un seul objectif, gagner et tenter de récolter jusqu'à 100 000 euros au profit d'association. Les six équipes de maestros se défilent l'une après l'autre dans le cadre d'épreuves conçues pour tester leur connaissance, leur mémoire ainsi que leur esprit d'équipe. La bande qui surmontera toutes ces épreuves remportera un beau voyage, loin des plateaux de télévision. Ce vendredi 21 avril, Margot et ses acolytes Violaine et Louis ont mis le feu sur le plateau de Nagui. En interview avec nos confrères de télé-loisirs, la grande championne du jeu télévisé explique sa méthode pour se préparer au tournoi. Moi, toute l'année, j'écoute des playlists passivement, mais moi je suis plutôt de l'équipe qui travaille au dernier moment. Je pense que je ne pourrai pas travailler toute l'année parce qu'il faut aussi que ça reste un plaisir et je sais que pour moi, ça fonctionne bien comme ça. Cash, elle donne ensuite son avis sur les nouvelles règles du jeu. J'ai trouvé ça super cool, parce qu'on se disait avec les autres maestros que c'était déculpabilisant, explique-t-elle, précisant, en fonction des épreuves, on s'arrangeait pour dire, toi, tu es meilleur sur les trucs pas très connus. Du coup voilà, on a essayé de bitouiller des petits trucs comme ça quoi. Une vraie méthode de champion. Que compte faire Margot après n'oublier pas les paroles. Après avoir annoncé vouloir se consacrer à la musique, Margot a monté en janvier un duo avec un musicien de Saint-Malo qui était déjà dans le métier. Les choses s'apprêtent à devenir sérieuses, puisque le duo s'apprête à chanter dans des bars, des campings et des événements privés à partir du mois de juin. On répète beaucoup en ce moment pour pouvoir présenter quelque chose de bien. Là, si y est-il un premier projet et après une fois que celui-là sera abouti, j'en aurai plein d'autres, explique la jeune femme. Bientôt l'Olympia ? Ce n'est pas forcément ce que je souhaite, ça me va en vrai de chanter dans les bars. Je ne suis pas en recherche de notoriété, en tout cas pas plus de ce que j'ai en ce moment, répond Margot. Si elle n'a aucun projet d'album en écriture, la championne sait qu'il ne faut jamais dire jamais. Rendez-vous dans quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501